Est-ce que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens ou la Côte d'Ivoire appartient à la France et ses alliés ? La preuve aujourd'hui, vous avez pratiquement 20% de territoires ivoiriens qui ont été achetés par la France. Pour construire quoi ? Pas les plantations pour nourrir les Ivoiriens, mais pour construire des académies militaires, pour construire des bases militaires. C'est-à-dire, en d'autres termes, transformer la Côte d'Ivoire en une deuxième colonie, en une autre colonie, n'est-ce pas ? En une colonie de peuplement, n'est-ce pas, de la France. Dans le contexte, ça a fait l'objet d'un coup de gueule, c'est une parenthèse, ça a fait l'objet d'un de mes coups de gueule, il y a quelques jours, sur ce plateau, où je vous indiquais que dans la perspective de la Cannes 2023, qui est annoncée cette année du coup de la Côte d'Ivoire, vous avez un contrat de plus de 80 milliards de francs CFA qui est attribué aux entreprises françaises. Ça veut dire que, selon Ouattara et son gouvernement, ils n'ont pas pu trouver en territoire ivoirien ou sur le continent africain un événementiel qui est capable d'apporter, d'assurer la sécurité, d'apporter les moyens logistiques et tout ce qui se récomporte autour de l'organisation et la Cannes, au point d'octroyer un contrat de 80 milliards de francs CFA à des multinationales françaises qui vont en plus, qui vont rapatrier cet argent parce qu'ils n'ont pas l'obligation à garder leur argent chez nous, un peu exonérés d'impôt. Je crois que nous avons un problème. Nous avons ainsi le problème, M. Steve Zidongo. Donc je pense que ce que les parenthèses que je vois relativement à la thématique mise en débat ce matin rejoignent ce que j'ai eu à l'audition. Dès que nous avons affaire à la Côte d'Ivoire, comme dans nos enclos coloniaux, sous l'administration française, une administration coloniale. La preuve que vous avez du côté de la Côte d'Ivoire, une justice coloniale aux ordres, justement, de l'administration centrale. On va vous dire que la justice indépendante, du grand importe. Voilà, vraiment, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. À la Sanwattara, à la Sanwattara, à la Sanwattara, matin, midi, soir. Ce qui me surprend, c'est quoi? C'est juste que ce sont des gens qui ne sont pas ivoiriens. Ils sont décidés, c'est-à-dire, quand tu vois des messieurs Aïssi, ce sont des gros intellectuels qui laissent l'esprit de parler de leur village. C'est-à-dire, restons dans le cadre du village. C'est-à-dire, ce sont des gares qu'on connaît très bien, que pour aller dans son village, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il dit bien, pas de route. Mais bon, on fait l'effort de muséler un pays qui sort d'une crise. Pourquoi vous voulez mettre la psychose, mettre mal à l'aise un peuple qui n'a pas encore oublié ses difficultés post-électorales, la crise post-électorale qu'il y a eu en Côte d'Ivoire? Vous ne savez pas pourquoi? Moi, je n'aime pas ce genre de choses. C'est tout simplement parce que je sais que ce peuple ivoirien a subi au temps moderne ce que les gens ont subi en 58. C'est-à-dire, une crise qui a fait mourir plusieurs personnes. J'ai rencontré des personnes avec qui on a passé des journées qui m'ont dit cheval, j'ai perdu papa, maman, mes frères, je suis venu ici à Abidjan. J'ai échangé avec plusieurs personnes qui m'ont dit plein de choses. Mais aujourd'hui, vous faites tout pour dire à cette population-là que leur président est en train de vendre son pays à la France. On sait ce qui se passe. Vous prenez de l'argent à un camp. Vous vous asseyez sur des plateaux de télé. Matin, midi, soir, pour être panafricain, il faut parler du président Ouattara. Il faut parler du président Ouattara. Peut-être pour être connu. Parce que peut-être son nom porte un bonheur. Quand tu n'aimes pas une personne, il faut aimer ou apprécier au moins, à sa juste valeur, ses efforts, sincèrement. Il faut être malhonnête. Pour voir quelqu'un qui a moins de 10 ans, disons 10 ans, faire ce que les gens n'ont pas pu faire en 30, 35, 38, 40, 22 pour certains. Allez, visitez. Et vous allez voir. Vous allez voir. Qu'est-ce que ce monsieur a fait aux gens? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait à ces gens qui disent qu'ils sont panafricains? Ça veut dire que le panafricanisme se résume. Et pourquoi vous n'aimez pas inviter des gens comme nous pour faire le contrepoids sur vos plateaux de télévision? C'est-à-dire, vous passez le temps à dire aux jeunes qu'ils ne peuvent pas avancer parce que la France est là. Ça, c'est la victimisation. C'est la victimisation. Si je passe mon temps à dire à mes propres enfants que vous n'allez jamais réussir parce que votre oncle qui est riche là, c'est lui qui a fait que je devienne pauvre. Ça veut dire que je suis en train d'affaiblir mes enfants. Oufou Mbouani, le président Oufou Mbouani, le père fondateur de ce pays-là, avait dit qu'il ne faut pas passer le temps à pleurer que vous avez été colonisés. Parce que même la France-là a été colonisée. Sincèrement, dites-moi concrètement, il faut être malhonnête pour arriver en Côte d'Ivoire. Moi, quand je parle de la Côte d'Ivoire, je ne parle pas d'Abidjan. Parce que je suis Thomas. J'ai visité l'intérieur de ce pays. Et j'ai vu. J'ai vu double sens. C'est-à-dire, auto-haut de plus de 400 pour aller à Mans. Kilomètre. Je filmais. Sincèrement. Qu'est-ce que vous voulez ? Les villages électrifiés. Je suis allé à Nenadi. C'est 695 kilomètres d'Abidjan. Électrifiés. Tu ne vois pas les câbles circuler partout, partout dans le village. Je dis au village, ça passe par le sol. Il y a les niches qu'on a construites. Je dis au village Nenadi. Les petites niches qu'on a construites. Pour garder des compteurs. Pas sur les murs. Pas sur les murs pour les incendies. Sincèrement. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Invitez-nous pour le contrepoids. Invitez-nous. Pour que nous, on dise à la jeunesse que ce n'est pas la France qui est. N'est-ce pas ? L'auteur de votre souffrance. Ce n'est pas la France qui est la cause de votre échec. C'est parce que, quand, à force de se faire vite, à force de pleurer que c'est elle qui m'a bloqué, c'est elle qui m'a bloqué, ça te ralentit. Ça fait que tu n'avances pas. Il faut faire très attention. Très attention. Mais si tu as le Tchèque Camerounais, il y a plein de problèmes au Cameroun. Il y a plein de problèmes dans ce pays-ci. La France est seulement en Côte d'Ivoire. Il y a la France au Gabon. Pourquoi vous ne parlez pas ? Il y a la France au Cameroun. Vous avez vu là où il y a l'ambassade de France. C'est sur combien d'hectares ? C'est sur combien d'hectares du quartier général ? On descend, on tombe à Frustel, on est loin au Lézois. C'est sur combien d'hectares ? Quand ils ne nous jeûnent pas, moi j'ai quel problème ? Pour leur présence. J'ai mes frères camerounais qui sont en France et qui vivent bien. On ne les a jamais menacés. Je dois menacer en français. Pourquoi ? Hein ? Sincèrement, vous avez quel problème ? Vous avez quel problème ? Ouattara vous a fait quoi ? J'ai un frère ici, il est sur cette page. Pendant la crise de poste électorale, il était fan numéro un. Le président Barbeau. Un jour, il n'y a pas un mois, il m'a dit, je ne l'ai jamais aimé. Le président Ouattara, il m'a dit ça. Mais sincèrement, Cheval, avec ce que je vois, il faut l'apprécier, il faut le féliciter. Vous voulez monter les Ivoines contre le président. Pourquoi ? Pourquoi vous voulez le faire ? Pourquoi vous voulez encore que les gars la prennent des couteaux ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Moi je vous dis, invitez-nous. Nous, il faut nous inviter sur vos plateaux pour qu'on échange. Quand vous parlez de l'échec de l'Afrique, je vous donnerai vraiment les vraies causes de l'échec de l'Afrique. Ces Français, quand ils étaient ici, ont recruté les vrais premiers de la classe au concours de la médecine, à l'école normale, au puits, partout. Mais maintenant, après leur départ, on traite des frères, on recrute. Ce sont des Français qui demandent que vous recrutez des personnes qui n'ont pas mérité pour enseigner dans les salles de classe. Nous, on a eu les concours. J'étais deuxième au concours de l'Ingès. Deuxième ! J'ai échoué. L'oral. La seule question qu'on m'a posée, tu fais quoi dans la vie ? J'ai dit, je suis étudiant. Je me débrouille, je travaille à la radio. On a dit, merci. Bonne chance. Ce sont des Français ? Ce sont des Français ? Deux fois, j'ai échoué. à l'oral, à ce concours. Ce sont des Français ? J'étais deuxième sur la liste. Il faut faire très attention. Invitez ceux qui sont contre que d'aller vous asseoir tout au long de la journée, vous raconter des synapses pour ablutir la jeunesse et monter les hommes contre les autres. Chers Ivoiriens, aimez votre gouvernement. Soutenez-les. Qu'ils construisent votre pays. Là, on va faire cette guerre. Vous prenez l'argent à la Russie. Ne prenez l'argent à personne. Prenez l'argent à la Russie. Personne ne m'a donné cent francs. Bande de deux. Je ne sais pas. Je n'aime pas insulter. M'amène ma pape. Sous-titrage Société Radio-Canada